Musique On a eu l'idée de faire avec le professeur Gavadzi qui est avec nous en visioconférence. Professeur Gavadzi, vous êtes gériatre au sud de Grenoble, merci de nous rejoindre. Nous avons mené ensemble une étude dans les EHPAD. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu justement l'effet que vous avez trouvé de la grippe sur les résidents et sur l'activité des EHPAD. Alors d'abord je vous remercie de l'invitation bien sûr et puis d'avoir pu mener cette étude parce que les études autour de la grippe ne sont pas si nombreuses que ça malgré l'impact éventuel. J'ai entendu parler de prévention et de vie holistique. On a les moyens actuellement de protéger les gens, on va dire, assez rapidement et finalement on ne le fait pas si bien que ça mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors cette étude, ça a été une étude qui a à la fois concerné les directeurs d'EHPAD, les médecins coordonnateurs, les soignants on va dire aussi et on a essayé de voir un petit peu quel était le niveau d'impact. Il y a eu à peu près 900 réponses collectées à peu près partout à travers la France. Il s'est avéré par un biais d'échantillonnage probablement qu'il y a beaucoup plus d'EHPAD privés, commerciaux qui ont répondu, une très faite participation du public mais c'est comme ça. Il y avait un âge moyen des répondants, comme vous le voyez, de 44 ans. Le plus important à retenir, c'est l'impact en fait sur les résidents. C'est de voir qu'il y avait finalement un impact sur la dépendance fonctionnelle. Donc on parlait de la prévention de la perte d'autonomie, il faut savoir que dans ces EHPAD, il y a de déclaratifs et nous on l'avait montré sur une étude précédente qu'un tiers des résidents, 50% des résidents, après une épidémie, aggravaient leur niveau de dépendance fonctionnelle trois mois après. C'est ce que disent un petit peu les gens qui travaillent dans ces EHPAD, en disant, regardez, pour nous, pour 71% des déclarants, ils disent oui, il y a une aggravation de dépendance fonctionnelle. Pour 65% d'entre eux, ils disent qu'il y a une complication aiguë de la grippe, comme le disait le professeur Lina tout à l'heure, il y a une décompensation des maladies chroniques. Alors vous pouvez imaginer, quelqu'un qui est en EHPAD, qui a une aggravation de la dépendance fonctionnelle, qui a une aggravation de ces maladies chroniques, pour un sur deux, ça peut être un transfert à l'hôpital, donc c'est assez important. Et donc tout ça, ça va avoir un impact éventuel sur l'activité des établissements. Alors qu'est-ce qu'il en est dit ? En premier lieu, et on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, il y a un absentéisme du personnel, c'est-à-dire que le personnel lui-même est malade. Ça fait qu'il y a des lie vacances. Ça veut dire qu'on a un besoin de ressources. Comme il y a plus de travail au sein de l'EHPAD, il y a un besoin personnel qui augmente, et il y a un recours au personnel intérimaire. Au personnel intérimaire, dans des EHPAD qui ont des budgets globaux, ça commence à être problématique. Alors on ne va pas revenir sur la problématique complète des EHPAD, mais on voit bien que tout n'est pas mis en ordre pour bien recevoir les épidémies, et finalement de les gérer à l'intérieur. Et dans l'organisation, vous voyez de base ce qui se passait, ce que disaient nos collègues qui ont été interrogés, ils disent finalement, on a à peu près dans 70% des cas, des postes qui sont non pourvus, de base. On verra sans doute tout à l'heure, un peu plus tard, l'impact que devrait avoir la vaccination si on avait une politique vaccinale correcte en France. C'est très clair, on le voit, donc la confirmation de l'impact très significatif sur le décrochage vers la perte d'autonomie, l'hospitalisation, la dénutrition, la désorganisation complète des établissements, alors que déjà, deux tiers disent qu'ils n'ont pas les effectifs. Ça, ça vous donne des nouvelles réflexions pour le CNR bien vieillir ? Parce qu'il va falloir l'intégrer. Ça confirme, on va dire, les constats qu'on a faits. Ça confirme le fait que le sujet numéro un, c'est la question de l'attractivité des métiers et qu'il faut qu'on rende ces métiers attractifs et qu'on enraye aujourd'hui le départ d'un certain nombre de professionnels soignants de ces établissements. Idem pour le domicile, on parle peu du domicile, mais c'est la même chose à domicile. Aujourd'hui, on a une grande difficulté à recruter des intervenantes et des intervenants à domicile. Et donc, c'est important qu'on arrive là aussi à enrayer cela. Et puis, ça vient aussi conforter des constats qu'on a faits pendant la crise sanitaire, de phénomènes, j'ai compris que vous n'aimiez pas le phénomène de glissement, mais enfin, la dégradation de l'état de santé. Le décrochage. Le décrochage, un certain nombre de résidents qui se sont retrouvés isolés pendant la crise. Et ça dit une chose, ça dit que pour bien vieillir et pour prévenir le bien vieillir, il faut maintenir le lien social. C'est-à-dire qu'il faut prévenir aussi la rupture du lien, que ce soit le lien familial, que ce soit l'environnement, on va dire sociabilisation. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir maintenir ce lien tout au long de la vie, de le cultiver, de donner des espaces aussi à nos aînés, une autre place à nos aînés dans la société pour cultiver ce lien social parce qu'il est essentiel au bien vieillir. Et éviter les différents facteurs qui vont isoler. Alors, on a vu qu'il y avait une proposition de loi qui avait été déposée par votre groupe, je crois par Aurore Berger, donc par le groupe Renaissance, bâtir la société du bien vieillir en France avec la place de la prévention. J'ai peut-être mal lu, il n'y a pas un mot sur la vaccination. Alors qu'on vient de dire, le professeur Gavadzi, et puis on va faire réagir le professeur Lina, c'est possible de faire une proposition de loi sur le bien vieillir et la prévention et pas pareil de vaccination ? Parce qu'il n'y a pas le mot dans la proposition de loi que ce n'est pas un sujet important. Et la seule question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des mesures de nature législative qui mériteraient d'être inscrites dans une proposition de loi ou un projet de loi à grand âge de cette nature ? C'est des questions qu'on va évidemment aborder. Après, si vous me dites qu'il y a des choses qu'il faut inscrire dans la loi, on y réfléchira. Donc là, on est vraiment au début de la démarche. Il y a une proposition de loi qui a été déposée effectivement par les groupes de la majorité à l'Assemblée nationale. Elle va être enrichie tout au long des navettes entre l'examen à l'Assemblée et au Sénat. Elle va être enrichie aussi par les conclusions du Conseil national de la refondation sur le bien vieillir d'ici au printemps. Et on pourra avoir ces discussions-là. En tout cas, moi, je suis très ouvert à ce que nous puissions, évidemment, travailler ensemble et enrichir. Vous avez les bons acteurs, là, je vous confie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada